Musée parle surtout de sa propre époque. C'est surtout l'époque de Louis-Philippe dont il parle, qui est une époque qui a beaucoup de côtés similaires à la nôtre, puisque c'est l'époque où, par exemple, quand Louis-Philippe est rentré à la mairie, je ne sais plus où il l'a dit, je crois qu'il a dit, ça y est, les banquiers rentrent dans l'État. Donc c'est le moment où la finance devient toute puissante, où les jeunes sont déçus par la récupération de la révolution de 1830, où les pères se sont fait massacrer dans les guerres napoléoniennes. Et du coup, ça laisse cette génération romantique à laquelle appartient Musée. Génération romantique, je pense qu'on a un peu transformé la notion de romantisme, c'est-à-dire qu'on ne pense plus volontiers à Châteaubriand et aux alonguissements au bord des lacs, qu'à la rage que représentait cette époque-là, rage qu'on voit beaucoup dans Lorenzaccio, je trouve. Donc ce que nous faisons, c'est effectivement la même chose qu'a fait Musée par rapport à la Renaissance, c'est-à-dire qu'on prend l'époque Louis-Philippard de Don parle Musée, et nous la rapportons à aujourd'hui, puisqu'encore une fois, ce terme Louis-Philippard, on l'entend très souvent, puisqu'on est en période de réaction, l'histoire, une série de grands cycles et de mouvements de balancier, qui fait qu'il y a beaucoup de points communs. Il devait y avoir plus d'une face en colère, mais j'avoue que je ne conçois pas qui a pu empoisonner cette Louise. Ni moi non plus, à moins que ce ne soit à vous. Philippe doit être furieux. On dit qu'il est parti pour Venise, de la débarrasser de ce vieillard insupportable. Dans la chère famille, il aura la bonté de se tenir tranquille. C'est-à-dire qu'ils ont failli faire une petite révolution dans leur quartier, on va accueillir deux Allemands. Ce qui me fâche le plus, c'est que cette honnête Salviati a une jambe coupée. Avez-vous toujours votre code de maille ? Non, en vérité, j'en suis plus mécontent que je ne puis le dire. Que portez-vous à la place ? Rien ! Je ne puis en supporter une autre. Tu ne me parles pas de ta sœur ? Comme vous avez pu le comprendre sur mon premier propos, une version plutôt philosophique et politique, je pense que c'est le centre de mes choix. Je dis de mes choix parce que le texte a été resserré, je vous disais, pièce à lire dans un fauteuil, très longue, avec des choses qui s'éparpillent sur différents personnages. Là, les choses ont été concentrées. C'est-à-dire qu'on a gardé totalement la langue de Musset. On n'a pas adapté la langue de Musset. Par contre, il y a eu des coupes qui recentrent l'action autour de Lorenzo. Lorenzo-Musset, on va dire. On a l'impression que les choses se passent un peu comme dans sa tête. C'est-à-dire que ce que je trouve très beau, c'est que la plupart des personnages sont des doubles de Lorenzo-Ciè. et qu'il y a par exemple un conflit fort qui est une discussion forte de position déterminée qui se fait avec Philippe Strozzi, Philippe humaniste qui veut croire au savoir, qui veut croire en l'humanité, qui veut croire en la culture. Et Lorenzo qui lui dit, moi j'ai plongé, moi j'ai vu les hommes tels qu'ils sont et je ne peux plus y croire. En gros, je résume très très vite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des positions qu'on peut tous avoir nous-mêmes à l'intérieur de notre propre tête. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit, quand on voit les événements, où on se dit, comment croire encore, comment ne pas perdre ses idéaux. Et puis des moments où on se dit, l'humanité est formidable. Je veux dire, on ne passe pas toute sa vie à être nihiliste ou toute sa vie à être humaniste. Il y a comme ça cette tendance à l'intérieur de nos propres têtes. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans Lorenzo Cio, c'est l'idée que le geste perd son sens, le geste du meurtre, donc perd son sens à partir du moment où il s'est tellement compromis avec le pouvoir que du coup, il ne sait même plus qui il est. Comme si à force de porter le masque, le masque de Lorenzo, c'est un agent double, il joue du côté des Républicains, du côté du Duc, à force de porter ce masque, il ne sait plus vraiment qui il est. Il y a des moments où il est perdu et où le pourquoi de son geste lui apparaît assez obscur. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant, non pas par rapport au pouvoir, là il s'agit d'un tyran clair, mais même par rapport à nous aujourd'hui. Je lui dirai tout moi-même.